Dans cette vidéo, nous allons voir comment harmoniser une mélodie, c'est-à-dire ajouter des accords, jouer des accords sur une mélodie donnée. Pour cet exemple, nous allons prendre un morceau très connu, la javanaise, mélodie de Serge Gainsbourg, et donc nous allons nous amuser à harmoniser cette mélodie. Je vais partir d'une version qui est harmonique, qui est très souvent jouée. Vous pourrez télécharger bien entendu la partition mélodie et accords. Vous avez accès au téléchargement de cette partition. Et en fait, ce qu'on va faire, on va prendre cette mélodie, la découper en différentes parties, voir quelles sont les différentes phrases mélodiques que l'on a pour cette mélodie, et venir l'harmoniser avec nos progressions harmoniques, venir utiliser nos progressions pour ajouter des accords. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Première partie, première phrase Qu'est-ce que je vais faire là-dessus ? En fait, je vais venir utiliser C'est intéressant, là je suis déjà Dès que je rajoute mes accords C'est comme si j'étais un petit orchestre en fait avec la guitare Je repars, écoutez bien Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je suis venu en fait utiliser Ce petit accord à trois sons Qui me permet d'avoir Do-Ré, 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 Do-Ré D'avoir ma mélodie à l'aigu Et d'avoir la fondamentale de l'accord On est sur un Do majeur 7 Donc ça me permet d'avoir Ma mélodie avec ses deux notes Do-Ré et la fondamentale Et je m'amuse à Je commence à avoir donc un jeu Harmonique avec ça Lorsque je passe sur cette note Je suis toujours sur le Do majeur 7 Je pourrais venir L'harmoniser avec Les progressions harmoniques Mais je préfère utiliser une technique Dont je vous parle dans la méthode Qui est la technique accord-note Accord-note Là je vais juste jouer une seule note Pour alléger mon morceau en fait Et ça va me donner Super, ça allège le morceau Et je peux Quand je passe sur le Do7 Ici, je peux venir Harmoniser mon Si La note Si de la mélodie Avec cet accord Et la note Ré Qui est à la mélodie Avec cet accord Donc ça c'est un Do7 Sol7 Sol, Fa, Si Et ça c'est un Ré Pardon, un Si mineur 7 bémol 5 Qui est une substitution du Do7 En fait, depuis le début J'ai joué Je suis sur Do majeur 7 Et Sol7 Donc ça donne Après je vais passer Sur un Ré mineur 7 Et la mélodie fait Donc en fait je vais avoir Sur ce passage Comme accord je vais avoir Je vais avoir Je vais avoir Ré mineur 7 Sol 7 Et Do major 7 Et donc je vais harmoniser Ma mélodie Sur le Ré mineur 7 J'utilise encore ma technique Accord Accord Sauce Et là en l'occurrence Note Accord Sur le Sol 7 je viens utiliser cet accord de Ré diminué qui me fait un G7 avec une bémol 9 et pour aller vers le Do majeur 7 j'utilise une seule note toujours de la technique note, accord, note, accord et je passe sur le Do majeur 7 avec ces deux petits accords à trois sonands ça, ça me permet d'avoir le Do à la mélodie et ça, ça me permet d'avoir le Mi à la mélodie c'est quoi ? C'est un Do majeur tout simple renversé en fait, Mi, Sol, Do et ici, Do majeur 7 Do, Si, Mi donc cette première partie, vous avez vu, je suis sur et là, pour le propos de cette vidéo je ne joue que la mélodie je ne rajoute pas de contrechamp ou de seconde voix ou d'improvisation qui vient qui vient d'être jouée entre la mélodie je reste vraiment sur la mélodie pour vraiment que vous ayez une idée de comment utiliser ces progressions harmoniques pour harmoniser les mélodies que vous, soit que vous créez et soit que vous jouez des mélodies déjà connues après je continue, la mélodie elle fait déjà, cette petite phrase je suis sur Do majeur 7 Do majeur 7, je vais utiliser ça Do 7, j'utilise cet accord puis je passe en Fa majeur 7 j'utilise cet accord qui permet d'avoir la neuvième à l'aigu et puis toujours Fa majeur 7 donc ça me fait vous avez vu, donc, deux accords Do majeur, Fa majeur Do majeur 7 Do 7 Fa majeur 7 toujours Fa majeur 7 toujours Fa majeur 7 après je vais avoir là donc je me retrouve avec je me retrouve avec un Mi un Mi altéré que je vais venir jouer avec cette position d'accord je vais venir utiliser des notes toutes seules je reviens jouer un petit accord de Mi 7 ici donc toujours une note toute seule pour continuer ma mélodie j'arrive sur un accord de Am7 avec une onzième et Am7 donc vous avez vu ce petit passage la mélodie qui suit vous avez vu c'est tout simplement avec les accords de Fa majeur 7 là c'est un Fa majeur 7 un Fa six Do diminué Do majeur 7 la petite mélodie qui suit et qui termine la première partie on passe sur un La 7 pour ce petit passage puis là je suis sur un Ré 7 9 et vous avez vu cet accord de Ré 7 9 je m'en sers à la fois pour jouer le Mi à l'aigu et quand je joue le Do mon Do il est ici je continue à faire sonner l'accord et je termine sur le G7 avec cet accord que j'ai déjà utilisé tout à l'heure qui est le Si minor 7 bémol 5 donc là c'est vous avez vu tout simplement après je je rajoute rien je ne fais que la mélodie je rajoute rien je vais continuer je vais continuer la seconde partie est exactement la même et c'est juste à la fin où je vais avoir une fois que j'ai joué ce passage là je vais avoir qui termine le morceau donc je repasse par le La 7 Ré mineur 7 Sol 7 et je termine sur Do majeur 7 vous avez vu donc l'intérêt de de bien connaître nos progressions permet d'assez vite harmoniser une mélodie comme celle-ci et là je n'ai joué que la mélodie je n'ai pas cherché à improviser je n'ai pas cherché à rajouter d'autres choses ça ça sera un autre un autre développement ça va être un autre 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 Sous-titrage MFP.